Est-ce qu'on a droit au retour d'une personnalité politique qu'on adore à une personnalité quand même qui est évaluée à 8 sur 10 sur l'échelle de Balkany en termes de scandale politique donc impossible pour moi de ne pas vous en parler. Et cette personnalité, vous l'aurez sûrement deviné, c'est l'ami François Derugy qui sera tête de liste La République En Marche pour les régionales dans les pays de la Loire. Il sera opposé notamment à Christelle Morancé, des Républicains, qui est présidente sortante depuis octobre 2017 parce qu'elle a remplacé Bruno Retailleau qui avait été élu en 2015. Mais comme il était sénateur, il a dit non, boire ou conduire, il faut choisir. Donc il a fait sénateur. Et c'est Christelle qui a pris la place. Et tu t'en fous sûrement, mais je le dis, oh, c'est les infos, c'est normal. On aura également pour l'alliance Europe-Écologie-Les Verts-France Insoumise, Mathieu Orphelin, l'ancien La République En Marche qui s'est rebellé. C'est un rebelle qui a dit libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Enfin, on va voir. Et on aura également, enfin, un autre candidat à Pays de la Loire, Guillaume Garraud, pour une alliance entre socialiste et communiste. C'est un candidat qui n'est pas très grand, il fait un mètre au Garraud. Alors pourquoi je voulais vous parler de François de Rugy ? Bien évidemment, pour parler de son palmarès, faire un tour d'horizon de toutes les affaires qu'il traîne derrière lui, à ce niveau-là, c'est de la casserole de luxe. Moi, j'ai des amis cuistots qui m'ont appelé Joël Robuchon, qui m'a dit, oh, tu m'en mets une de côté parce que là, c'est de la belle casserole. Et puis à la fin, on se posera la question quand même de savoir comment quelqu'un qui traîne autant de dossiers et de scandales derrière lui peut-il se représenter en toute souplesse ? Et vous vous en rappelez sûrement, il faut remonter au 10 juillet 2019 et aux révélations de Mediapart, alors que François de Rugy est encore président de l'Assemblée Nationale. Eh bien, Mediapart nous dit qu'entre octobre 2017 et juin 2018, le président de l'Assemblée Nationale a organisé des dîners privés à l'hôtel de Lassé, qui est un petit peu sa résidence professionnelle. Tu sais, toi, tu es commercial, tu vends des aspirateurs, tu dors au Formule 1 de Bourg-en-Brest, bon bah lui, il a l'hôtel de Lassé. C'est de toute beauté ! C'est pareil, c'est bon, tu vas pas chouiner ! Bon bah là, la totale, utilisation du personnel de l'Assemblée Nationale, consommation des bonnes bouteilles de l'Assemblée, le plaisir, le plaisir pour des dîners qui étaient parfois des dîners de travail, on dit pas le contraire, mais pas tout le temps, non, pas tout le temps. Ouais, parce que bon, il y avait des journalistes, par exemple, qui étaient invités de temps en temps, Jean-Michel Apathy, Serge Raffi, Guillaume Dasquier, entre autres. Et par contre, ça envoyait du bon plat. Ah ouais, on était pas là pour manger la lasagne surgelée, comme on dit. Non, non, là, ça envoyait du homard, ça envoyait du fruit de mer, ça découpait de la truffe à la planchetta, tu vois. Donc ouais, on se met bien, quelque part. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée Nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Donc tout commence comme ça, ça a commencé comme ça, j'ai envie de dire. Mais très vite, il y a eu un rapport interne à l'Assemblée Nationale. Parce qu'ils ont dit quand même, ça va se voir. Donc on va faire un rapport pour mener l'enquête, pour dire, oh, on fait attention, c'est inadmissible. Et ils ont dit dans l'enquête, ils ont dit, je cite, que trois dîners sur les douze incriminés par Mediapart présentent un caractère familial ou amical et un niveau manifestement excessif par rapport à ce qui peut être considéré comme raisonnable. Ouais. Ouais, tu sais, toi, au boulot, tu fais une connerie, tu sais. Bon, c'est des choses qui arrivent, ça reste entre nous, gros. T'es viré, tu sais, on dit, ben non, c'est... En fait, tu prends la porte. Enfin, pas le mobilier, c'est-à-dire que tu filoches. Bon, ben là, ils ont dit que c'est manifestement excessif par rapport à ce qui peut être considéré comme raisonnable. Donc on est à deux doigts du coup de règle sur le pouce, quoi. Ouais, non, si, il y a une violence. Moi, je trouve qu'il y a une violence. Non, non, il n'a pas été viré. Non, ben non, attends, oh, de quoi on parle ? Tu fous ma gueule, tu vois. Tu vois, cette affaire, j'imagine que vous vous en rappelez tous, l'affaire du homard qui avait vraiment fait parler. Mais c'est vrai qu'en travaillant cette vidéo pour vous en parler, il y a eu d'autres affaires. On n'était pas trop au courant. Mais non, regarde, c'est tout l'objet de la vidéo, reste assis, regarde. Le 11 juillet, le lendemain du 10, ouais, vraiment, ça s'est joué à 24 heures, Mediapart publie une nouvelle enquête. Ouais. Et cette fois, Mediapart incrimine des dépenses de 63 000 euros pour la rénovation d'un logement de fonction, dont 17 000 euros pour une garde-robe. Ah, ça fait de la jolie robe, à ce niveau-là. Là, je vais avoir un attaque, il ne faut pas faire ça avec moi. Et pareil, il y a eu enquête de l'Assemblée nationale. Non, parce que les mecs, ils font leur travail. Oh, quand il y a des affaires aussi scandaleuses, je peux te dire qu'ils mettent le pif dedans. Et là, cette fois, ils ont dit que le devis n'a pas été ajusté en envisageant, par exemple, un degré de finition moindre. Ouais. Qu'ils soient sanctionnés, qu'ils remboursent les frais. Non, ce n'est pas dans le rapport. J'ai bien lu, hein. Non, non, non. Ils ont dit, non, ça va. De toute façon, c'est trop tard. Puis, il est joli quand même, le dressing. On pourra mettre des chaussettes et tout. Le 13 juillet, on continue. Ah ouais, je te dis, il y en a plein à la besace. Le 13 juillet, on apprend que la femme de François de Rugy a acheté un sèche-cheveux plaqué or avec l'argent de l'Assemblée nationale. 499 euros. Ah, ça fait du beau sèche-cheveux. Là, je peux te dire que c'est bien. Il fait chaud, hein, tout à coup. Et pareil, François de Rugy s'est expliqué. Parce qu'il a dit, oh, on ne peut pas dire des choses comme ça. Il a dit, non, n'importe quoi. Le sèche-cheveux n'était pas plaqué or. Ce n'est pas une blague. Non, non, il a vraiment dit ça. Il n'y a jamais eu de sèche-cheveux. Il y a un sèche-cheveux à l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas plaqué or. Enfin, il faut quand même... Enfin, moi, je... Mais où est-on ? Il ne s'est même pas excusé en disant, non, j'avoue, ça ne se fait pas de prendre l'argent de l'Assemblée, qui est l'argent du peuple, quelque part. Il a dit non. Non, non, il n'était pas plaqué or. Ah bon, ça va alors. Tout va bien. Et puis, on a continué d'apprendre un pêle-mêle, beaucoup de choses, parce que je vous dis qu'on a une batterie. Donc, on va de la cassolette à la marmite pour le bœuf bourguignon. On a appris, par exemple, que François de Rugy avait trois chauffeurs au lieu de deux. Et le troisième était prévu, notamment pour emmener le fils de sa femme à l'école. Ouais. Il a aussi été mis en cause pour des dîners, avec des lobbyistes du secteur de l'énergie. Ouais. Bon, tu vas me dire, si le mec est boulanger, on s'en fout. Sauf que c'était à l'époque où il était ministre de la Transition écologique. Ouais. Ouais. Ça fait beaucoup, quand même. Moi, je sais pas vous, mais comme dirait Christophe Mahé... Ça fait mal. Et enfin, toujours Mediapart, c'est vrai qu'en moins de dix jours, a bombardé le 16 juillet. Là, c'est la fin de l'histoire. Ah là, Mediapart, ils ont porté les stockades, comme ça. Hop. Pic. Ouais, on apprend que François de Rugy a payé ses cotisations à Europe Écologie Les Verts parce qu'il était membre de ce parti. En décembre 2013 et 2014, il l'a payé avec son indemnité représentative de député. Oh, c'est nerveux, putain. Ouais, ce qui est parfaitement illégal. Bah, t'imagines bien, quand même, les députés ont une enveloppe un peu pour payer leurs frais de député. Je veux dire, pour les aider, ils représentent la nation. Ah, le mec, c'est pas emmerdé, il a payé ses cotisations perso. Ouais. Ouais, c'est parfaitement illégal. Et du coup, il a démissionné la veille de la publication du papier. Parce que ça commençait quand même à faire beaucoup. Et il s'est dit victime d'un lynchage médiatique. Ah, la boulette. À ce niveau-là de culot, moi, j'ai plus les mots. Là, honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire. Donc forcément, il a porté plainte contre Mediapart. Il a perdu. Il a perdu son procès parce que, si tu veux, c'est pas le problème. Mais bon, victime d'un lynchage médiatique. Donc là, moi, quelque part, j'ai envie de m'excuser auprès de François. Et puis, donc, du coup, pour boucler la boucle, avril 2021, on arrive au régional et le mec se présente tête de liste pour La République en marche sans trembler du museau. Ça, c'est ce qui est intéressant chez lui. C'est qu'à aucun moment, il se dit tiens, la déontologie, l'honneur, tu vois. L'honneur de représenter les Français avec un minimum de dignité. Et quand t'as autant de casseroles, bon, le mieux, c'est que t'ailles faire autre chose, tu vois. Tu te trouves un stage. Non, non, non. Là, il a dit non. Mais pourquoi pas ? Hein, on sait jamais. Donc, voilà, pour le dossier François de Rugy. Donc, vous l'aurez compris, ça va zouquer en Pays de la Loire, avec, j'imagine, le coup du barrage au Rassemblement National, barrage aux extrêmes, qui va encore être fait, au profit, peut-être, de François de Rugy, qui, politiquement, quand même, représente ce que notre classe politique française peut faire de pire. Hein, donc, de l'arrivisme, de l'opportunisme, du mensonge. On se régale. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada